Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va tester enfin une imprimante résine, donc la ELEGON Mars Pro. On va regarder ça tout de suite dans le reste de la vidéo. Donc comme je le disais, on va tester la ELEGON Mars Pro. Donc pourquoi la Pro et pas la Pro 2 ? Donc il y a quelques évolutions déjà entre la Mars et la Mars Pro, la Pro et la Pro 2. Donc déjà, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être comparer globalement les trois, en tout cas au moins sur le papier. Donc déjà, si on fait un peu le tour des caractéristiques de l'imprimant, donc on a un volume d'impression qui fait 120 par 68 par 155 et on a un écran 2K donc de 2560 par 1440 pixels, ce qui nous permet d'avoir une résolution en XY, donc vraiment sur le plan, donc dans la grille X et Y, donc par rapport à l'écran qui projette l'information, on aura une résolution de 0,047 mm. Donc contrairement à la ELEGON Mars Pro 2, qui a une résolution équivalente, mais une surface d'impression un petit peu plus grande, ce qui fait qu'on perd en fait un petit peu en qualité, donc en définition, donc chaque pixel sera un petit peu plus gros. fait que là, on atteindra une résolution de 0,050 mm, ce qui n'est pas non plus énorme comme différence, mais il y a une petite différence. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'en passant de la Pro à la Pro 2, vous perdrez un petit peu en résolution, au moins sur l'axe XY. Enfin, sur l'axe Z, on a quelque chose de constant sur les trois imprimantes et on a donc une résolution maximum de 0,00125 mm. Donc c'est très peu. Alors en fait, généralement, on imprime en tout cas, pour ce qui donne comme information, entre 0,01 et 0,2 mm par layer. Donc 0,2, c'est vraiment le maximum, on a quelque chose d'assez important pour cette imprimante. Au final, ça permet pas forcément de gagner énormément de temps en impression, plutôt sur le nombre de mouvements qu'on fait pour monter et descendre. Parce que globalement, si on veut une couche plus épaisse, il faudra quand même exposer plus longtemps, a priori quand même, la résine. Donc après, il faudra faire éventuellement des tests là-dessus. Sachant que personnellement, j'utilise à la résolution, on va dire nominale, celle que quasiment tout le monde utilise, de 0,05 mm par layer. Donc ça reste quand même quelque chose de très fin par rapport à tout ce qu'on peut avoir en impression FDM, donc par dépôt de matière. Donc notamment par rapport à la Ender 3, où on imprime généralement en 0,2 mm. On peut descendre à 0,16, voire 0,12, voire 0,08, mais là, c'est un petit peu plus compliqué. Et surtout, ça dépendra un petit peu du type de filament, notamment sur des filaments, je ne sais pas moi, bois ou avec des paillettes, des choses comme ça, où il y a des petites particules dedans. On aura beaucoup plus de mal à imprimer avec des lires vraiment très très fines. Et il faudra rester plutôt sur 0,16, 0,2 mm pour être sûr que ça passe dans tous les cas. Donc si on en revient maintenant à notre impression, donc résine avec la Elego Mars Pro. Donc déjà, on va pouvoir ouvrir le carton pour voir ce qui s'y trouve. et donc faire le tour un petit peu des pièces qu'ils vont nous donner avec notre imprimante. Et donc le pseudo montage où franchement, on n'a pas grand chose à monter. On va regarder ça tout de suite. Déjà, on va commencer par ouvrir le carton qui est franchement bien emballé. C'est bien, bien rembourré. On voit les gros coussins de plusieurs centimètres. Donc on a un petit carton, un petit fascicule avec toutes les instructions pour pouvoir bien démarrer avec notre imprimante. Donc on peut la sortir de notre carton. Une fois qu'on a retiré donc le plastique qui protège l'ensemble, plus le plastique supplémentaire qui protège donc le couvercle. On peut le retirer, retirer la mousse, sortir donc la plaque d'impression. Et là donc on a libéré entièrement notre imprimante. Donc on a notre petite cuve avec le film de protection qu'il faudra bien retirer avant de lancer notre première impression. Donc on a un linear rail comme prévu. Donc on a dans notre petite boîte d'accessoires la spatule, le câble donc d'alimentation, quelques gants, des clés Allen. Donc un petit filtre qui permettra de filtrer donc le résine avant de la remettre dans la boîte. Un petit support donc pour la plaque, une clé USB, une spatule et enfin donc des masques, une pince et donc notre petit contour en caoutchouc. Donc on va pouvoir mettre donc directement sur notre écran donc il faudra localiser tout simplement les différents angles pour pouvoir bien les placer. Donc franchement c'est pas forcément très compliqué à mettre en place par contre ça reste pas vraiment bien en place. Donc il faudra peut-être sur le long terme éventuellement le coller, le scotcher voire le retirer. Mais c'est quand même un petit peu dommage parce qu'il a quand même franchement une utilité. Donc pour pouvoir utiliser notre imprimante au mieux et surtout tirer la meilleure partie de notre filtre à charbon. Donc qui permet de filtrer l'air qui se trouve dans la butacle avant de le faire sortir vers l'extérieur. Donc on voit qu'il est un petit peu lâche sur certains côtés mais bon après on essaiera de l'utiliser quand même correctement. Après on peut quand même constater que c'est un petit peu serré sur les côtés là où il y a les portants. Et ce qui fait que le caoutchouc a peut-être un peu tendance à gondoler à cet endroit là. Maintenant on pourra retirer donc le film de protection de l'écran qui est tactile et qui a une interface au passage qui est évoluée par rapport à la Elego Mars. A l'arrière on trouvera donc le bouton pour pouvoir l'allumer et l'emplacement pour pouvoir mettre le câble d'alimentation. On a aussi deux extractions d'air pour pouvoir faire sortir donc l'air et refroidir notre imprimante. On trouvera donc l'écran tactile en façade et le port USB qui se trouvait précédemment sur la version Mars simple à l'arrière. Ce n'était pas forcément des plus pratiques pour pouvoir connecter votre imprimante donc le port USB ou votre clé USB dessus. Il fallait souvent le faire un petit peu à l'aveugle à moins de tourner votre imprimante. Ensuite on pourra placer donc la plaque d'impression bien en place, bien au faux. On vissera donc la grosse vis qui se trouve au dessus. Donc pour pouvoir faire le bell-dévoling on va tout simplement desserrer les vis qui maintiennent donc le plateau en place. Une fois que c'est fait il va pouvoir donc bouger dans toutes les directions. On va pouvoir retirer la cuve. Placer tout simplement une feuille en papier. Donc une feuille d'un grammage assez classique et appuyer donc sur la petite maison pour que le plateau descende. Une fois qu'il est bien descendu et bien en place on va pouvoir le tourner pour être sûr qu'il soit bien orienté dans la cuve. Et on va pouvoir resserrer donc les vis qui le maintiennent en place. Une fois que c'est fait on va remonter d'un cran et on va tout simplement cliquer sur 7Z égale 0. Et on va confirmer donc pour donner tout simplement le nouveau Z égale à 0 donc pour pouvoir l'initialiser. Une fois que c'est fait donc on va pouvoir retirer le film qui protège la cuve. Donc il est pas forcément très bien collé à l'étiquette qui permet de le retirer mais il faut quand même l'enlever pour pouvoir imprimer correctement. Ensuite on remet bien en place dans l'encoche notre cuve et on la visse. Si on jette un petit coup d'oeil à ce qui se trouve sous le capot donc on va pouvoir dévisser de chaque côté. Et donc retrouver donc sur le côté gauche comme on voit l'entrée d'air qui va circuler donc dans le filtre à charbon et être extraite de l'autre côté. Si on fait la même chose sur le capot donc à l'avant on va pouvoir donc retirer l'écran qui est toujours accroché au capot. Et on va trouver donc le port USB qui est attaché par un câble USB et un énorme radiateur qui permet de refroidir donc la dalle qui va projeter les UV et donc l'écran LCD qui se trouve au dessus. De l'autre côté on trouvera donc la carte mère qui est franchement bien câblée on n'a pas des câbles dans tous les sens on a quelque chose qui est relativement propre et des connecteurs qu'on pourra enlever et remettre assez facilement. Sur notre menu d'impression on retrouvera une miniature qui nous présente donc notre impression de prévisualisation on pourra supprimer notre fichier directement sur la clé USB et franchement ça je dois dire que c'est quand même des petites choses qui sont assez pratiques pour pouvoir visualiser ce qu'on fait. Donc j'ai décidé d'imprimer un tout petit Deadpool donc je crois qu'il fait dans les 30 ou 40 mm de hauteur ce qui est quand même vraiment peu par rapport au modèle d'origine. Donc on va tout simplement retirer la plaque. On va retirer donc notre petit Deadpool à l'aide de la spatule. Donc pour ça on va tout simplement décoller petit à petit le coin de l'impression ça se fait assez facilement et on va pouvoir donc rattacher la plaque par rapport au support qu'on a attaché. Donc pour simplement que la résine s'évacue au fur et à mesure dans la cuve. Ensuite on va bien nettoyer notre impression donc à la brosse à dents. Franchement il faut vraiment pas hésiter à passer du temps sur cette opération là pour éviter d'avoir des petites traces blanches qu'on verra un petit peu juste après. Même si elles sont pas très visibles à l'oeil nu sur cette impression là, sur certaines ça peut se voir si jamais vous oubliez de retirer la résine. On va maintenant faire donc le clorage de notre résine et la durcir. Donc si on veut remettre donc la résine dans notre bouteille, on va tout simplement utiliser un entonnoir et un petit filtre. Donc moi je l'ai fait directement de la cuve mais je vous conseille de passer par un récipient intermédiaire pour vider votre cuve plus rapidement. Alors la cuve et tous les autres éléments, on pourra les nettoyer tout simplement à l'alcool isopropylique. Une fois notre impression terminée, je dois dire que le résultat est franchement vraiment bien. Donc on voit qu'il y a des petites traces blanches comme je le disais un petit peu partout du fait que je n'ai pas forcément suffisamment frotté avec la brosse à dents. Mais c'est des choses qu'on pourra corriger sur les prochaines impressions. Donc les supports on peut les retirer soit une fois que l'impression est durcie, soit avant. Donc il y a un peu les deux écoles, chacun fait comme il le souhaite. Donc si vous voulez voir un petit peu l'échelle de ce Deadpool par rapport à une clé USB, donc celle qui a été fournie avec l'imprimante, on voit franchement que le détail est vraiment vraiment propre. Donc on a quelque chose qui est vraiment incomparable par rapport à ce qu'on pourrait faire avec de l'impression par des pots de filaments. Donc si on zoome énormément sur la photo de ce Deadpool, on commence à voir les lignes d'impression. Mais si on voit les lignes de mon doigt à côté, franchement c'est impossible de le voir à l'œil nu. D'ailleurs il faut vraiment utiliser un appareil pour zoomer énormément pour voir ces petites lignes d'impression qui sont de 0,05 mm, je le rappelle. Ensuite je voulais tester une deuxième impression qui est un peu plus benchmark de l'imprimante, qui est proposée par Ameralabs. Donc c'est une espèce de petite ville avec des petits pics un peu partout, des tours un peu penchés qu'il faudra imprimer, donc évidemment sans support pour pouvoir tester notre imprimante. Donc franchement par rapport aux petits picots qui sont en l'air qu'on voit là juste devant, c'est franchement bluffant. Les petits picots sont vraiment extrêmement fins et imprimés jusqu'au bout. On trouvera même une petite tour comme on voit de Seattle à l'intérieur du rond qui est extrêmement propre également. Donc pareil je l'ai imprimé en 0,05 layer de hauteur. Donc on aura un petit joint en silicone qui se glissera autour du capot. Donc c'est pas forcément de la meilleure finition et surtout il tient pas très bien en place, il a un peu tendance à se barrer en cacahuètes. Ce qui fait qu'à la fin je pense que soit on le scotch, soit on le colle, soit carrément on l'enlève parce qu'il n'a plus vraiment d'utilité une fois qu'il est parti. Donc par contre le but c'est clairement que ça isole l'intérieur, le volume d'impression. Là on a la résine donc avec toutes les émanations qui peuvent s'en dégager. Et donc le milieu extérieur où a priori on se trouve. Donc je dois dire quand même qu'évidemment on sent quand même pas mal autour. Donc moi je porte quand même un masque quand je suis à côté ou pas très loin. En tout cas l'une des choses qui m'a vraiment plutôt intéressé à la pro déjà par rapport à la Mars c'est très clairement qu'il y a un filtre à charbon intégré. Donc après ce filtre on ne peut pas le remplacer a priori. Je pense qu'on pourra éventuellement bricoler ou le modifier par la suite. Je pense que c'est carrément quelque chose que je regarderai par l'avenir. Donc le but ce sera évidemment de pouvoir allonger la durée de vie de ce filtre à charbon. Qui a priori ne peut pas être remplacé. Donc quid de l'utilisation au bout de plusieurs centaines voire milliers d'heures. Je pense que le filtre reste quand même bien engorgé de particules. Et au bout d'un moment il est quand même saturé. Il ne pourra plus en retenir. Donc forcément son efficacité sera moindre voire nulle. Peut-être même au bout d'un moment. Donc je pense qu'il faudra quand même le modifier. Ou intégrer un autre système extérieur comme on pourra éventuellement le voir sur d'autres vidéos. Pour continuer de filtrer l'air efficacement. Donc le but c'est d'avoir un environnement qui soit vraiment bien ventilé. De filtrer l'air éventuellement si on peut. Voire de l'extraire. Donc c'est clairement des pistes que je vais explorer prochainement. J'ai déjà pas mal d'idées que je veux faire depuis déjà plusieurs mois voire des années. Pour justement traiter, filtrer. Voire juste simplement extraire l'air. Donc qui peut s'émaner de ces impressions. Donc que ce soit de l'impression résine et même FDM. Donc on a quand même des particules qui se dégagent dans l'air. Le but c'est quand même de s'en protéger et pas forcément de rester tout le temps à côté quand on est en train d'imprimer. Donc pour faire nos impressions, on utilisera le logiciel Sheet to Box. Donc on a un logiciel qui est quand même relativement simple. On aura juste à importer le profil de notre imprimante pour avoir les bonnes dimensions. Et ensuite à régler notamment les temps d'exposition. Régler les supports. Et pouvoir donc slicer notre projet directement. Et le mettre sur notre carte micro SD pour l'imprimer. Donc pourquoi j'ai pris la version Pro plutôt que Pro 2. Sachant que la Pro 2 est un écran monochrome. C'est à dire qu'il a monocouleur. Donc il permet en fait d'imprimer plus vite. Donc c'est à dire qu'on aura moins besoin de l'exposer sur la durée. Pour avoir un taux d'exposition assez important. Je ne sais pas si c'est forcément très clair. Mais en gros c'est qu'à une seconde d'émission sur l'écran qu'on a sur la version Pro. Et une seconde sur la version Pro 2. En fait on aura une résine qui aura beaucoup plus durci sur la version Pro 2. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair de le dire comme ça. Donc l'intérêt du monochrome c'est évidemment de pouvoir imprimer plus vite. Par contre on n'a pas un gain qui est non plus phénoménal. Par rapport à des mesures qui ont été faites sur les imprimantes réelles. Des cas réels. On a un gain d'alentour de 30% en temps de temps d'impression. Par rapport donc à une Elego Mars Pro. Donc on a un gain de temps d'impression qui est d'alentour de 30%. Par contre derrière il faut savoir que quand vous devrez changer votre écran il coûtera plus cher. Après il aura une durée de vie qui est normalement plus longue. Mais il y a forcément suffisamment de recul aujourd'hui pour pouvoir dire très exactement combien de temps ça va durer. Et par contre le prix je pense qu'on peut le connaître. Et on peut compter je pense au doigt levé comme ça 2 à 3 fois le prix. Donc de l'écran quand vous changez celui de la version Pro ou celui de la version Pro 2. Donc je crois peut-être une vidéo vraiment à part pour présenter plus généralement l'impression résine. Plus que juste cette imprimante. Pour expliquer peut-être les principes. Déjà notamment un des principes qui change fondamentalement par rapport au FDM. C'est que la dimension, l'étalement on va dire de votre modèle sur l'axe X et Y n'aura pas d'incidence sur votre temps d'impression à hauteur d'impression équivalente. Donc c'est à dire que en fait si vous mettez je sais pas moi une petite tour Eiffel au milieu. Et que vous vous dites bah tiens je vais rajouter 3 personnages autour sur le plateau. Si ça tient et bien en fait votre impression ne sera pas plus longue. Si on ne dépasse pas donc la hauteur qui a été définie par le modèle le plus haut. Donc sur votre imprimante. Donc c'est quelque chose qui est quand même vraiment intéressant par rapport à l'impression résine. Et que quoi que ce soit qu'on met donc à imprimer c'est vraiment le modèle le plus important qui sera pris en compte. Et qui définira donc le temps d'impression. Sachant qu'actuellement on compte aux alentours des 22 mm par heure. Alors comme les filaments on aura différents types de résine. Plus ou moins solide. Plus ou moins dure. On aura pas mal de couleurs différentes. On aura qui seront opaques. Donc qui seront transparentes. Donc je ferai des prochaines vidéos là dessus. J'ai déjà pas mal de résine différentes en stock. Et je pense que je comparerai les unes avec les autres. Notamment celles qui sont en nuances de gris. Parce qu'on a quand même souvent tendance en tout cas en impression résine à imprimer en gris. Surtout si c'est pour les peindre après. Où on aura peut-être des contrastes un petit peu plus importants. Pour pouvoir justement définir assez facilement tout ce qui est en termes de détails. Donc je comparerai plusieurs types de résine. Donc que ce soit sur les mêmes marques ou sur des marques différentes. Mais je pense qu'on verra ça très prochainement dans d'autres vidéos. Je ferai également une vidéo je pense pour présenter tout ce qui est accessoires autour de l'impression résine. Contrairement peut-être à une impression par dépôt de matière. Ou globalement on a l'imprimante. On a nos filaments. On a peut-être notre raclette pour décoller notre impression. Mais globalement des accessoires pour manipuler nos impressions. On en a pas forcément beaucoup à part peut-être du papier de verre. Et après tout ce qui est passe niveau peinture tout ça on retrouvera la même chose. Donc sur le pendant à la résine. Par contre pour la résine on aura besoin de plus de traitement. Notamment de l'alcool isoprépilique. Donc on aura besoin assez régulièrement. Suivant le type de résine qu'on utilisera notamment. On aura besoin éventuellement de raclette. D'équipements de sécurité. Donc des gants très importants. Des gants en nitrile. Donc généralement on achète des jetables. Moi j'ai essayé de trouver quand même quelque chose qui soit un peu plus réutilisable. Donc vraiment des gros gants pour pouvoir travailler avec. Donc j'ai pas trouvé encore de modèle qui me satisfaisait vraiment. Mais je continue de chercher évidemment. Donc il faudra chercher des produits plutôt dans la section protection personnelle. Donc vraiment purement chimique. Parce que là on s'adresse quand même à quelque chose de relativement chimique. Il faudra porter un masque. Donc qui donne des masques chirurgicaux dans la boîte. Par contre clairement je pense que ça filtre vraiment pas grand chose. C'est bien pour se protéger par rapport au coronavirus tout ça. Mais là pour la résine ça a quand même tendance à remplir un peu tout l'air autour de nous. Donc ça a quand même tendance à passer. Donc il faudra éventuellement s'orienter vers un masque plus de protection chimique. Donc moi j'utilise carrément des masques. Donc j'utilisais en fait principalement celui-là pour faire de la peinture. Notamment la peinture à l'abond ou quand vous le mettez vous sentez absolument rien du tout. Donc c'est pas parce que vous êtes complètement tué le nez. C'est justement sincèrement ça filtre tellement bien que ça pose aucun souci. Donc c'est peut-être le genre de produit que je vous recommanderais d'utiliser. Donc après il y a différents types de filtration par rapport aux cartouches. Moi j'ai des cartouches je crois assez basiques. avec A2 donc c'est quand même une protection assez limitée. Il y en a qui protègent beaucoup plus. Je crois que c'est avec quelque chose qu'il faudra éventuellement remplacer pour les utiliser. Parce que là c'est vrai que je sens quand même un petit peu à travers le masque. Alors que je vous dis que par rapport aux particules émises. Donc par rapport à de la peinture en bombe. Ça c'est quand même plutôt efficace. Mais je continuerai quand même à creuser cette piste là pour trouver des cartouches qui soient vraiment plus efficaces. Si vous avez éventuellement des références n'hésitez pas à les noter dans les commentaires. Si vous y connaissez évidemment. C'est toujours mieux de prendre l'avis de pro dans ce milieu là. Donc je pense que le filtrage de l'air ça reste quand même la question la plus importante par rapport à l'impression résine. Ensuite il faudra éventuellement des lunettes. Parce qu'en fait quand on le manipule on a peut-être tendance à essayer de racler. Et avoir éventuellement des gouttelettes qui peuvent partir. Si vous les prenez dans les yeux je pense que ça va peut-être pas durer très très longtemps. Cette histoire et vous allez vite déchanter par rapport à la pression résine. Donc le but évidemment c'est de se protéger au mieux. Donc gants, masques, lunettes. C'est déjà je pense le plus intéressant. Évitez qu'il y en ait partout sur les surfaces. Donc autour de chez vous. Essayez de trouver un endroit qui soit délimité. Un revêtement éventuellement plastifié. Type je sais pas moi. Vraiment plein de travail pour les cuisines. Quelques choses assez costauds. Même sur un plan de travail assez basique. Donc je pense que ça risque de faire une vidéo relativement longue. Mais je pense qu'il vaut mieux creuser quand même le sujet au moins en partie sur cette vidéo. J'en ferai d'autres pour présenter tout ce qui est accessoires comme je l'ai dit. Évidemment il y aura besoin de quelques outils. Notamment pour nettoyer. Finaliser le durcissement de votre impression résine. Et donc tous les éléments de protection. Plus éventuellement quelques accessoires qui pourraient vous être utiles. Et ensuite donc comparer différentes résines dans des prochaines vidéos. Donc voilà j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Sur ce je vous laisse et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501